Continuons d'exister aux yeux des autorités sénégalaises, mais nous ne vivons pas, car le minimum requis n'existe pas dans cette commune oubliée. Aussi, il serait bon de rappeler cette phrase de Victor Hugo, « Le plus lourd fardeau au monde, c'est d'exister sans vivre. » M. le Préfet, nous signalons que le mal-vivre des populations de notre zone est trop profond, et que si nos autorités ont tendance à oublier les nécessités d'une vie paisible, il est bon par moment de rappeler certains fondements qui font qu'on parle de vivre. Vivre est synonyme d'avoir un système sanitaire de qualité, de l'eau potable, de l'électricité, ce qui n'est pas le cas chez nous. M. le Préfet, nous voulons à travers ces écrits faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que non seulement nous ne vivons pas, mais nous sommes aussi oubliés dans le cadre de l'équité territoriale. Comment pouvez-vous justifier en ce XXIe siècle qu'une commune de 25 villages puisse rester sans électricité ? Et pire encore, il n'y a qu'un seul village électrifié par l'État du Sénégal. Nous continuons d'exiger l'électrification de notre zone, car cette obscurité nous rappelle les années où nous vivions sous l'ère coloniale. M. le Préfet, nous réclamons un forage à Cadenet. Et par la même occasion, nous exigeons l'addiction d'eau potable dans toute la commune de Nassia, ainsi que la construction de pistes pour permettre une bonne circulation des personnes et des biens. Aussi, cela permettra de raffermir les liens, car certains villages restent très enclavés, et je vais rajouter très 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 enclavés. M. le Préfet, non sans oublier la construction des ponts de passage à Nassia Village, des ralentisseurs au niveau de l'école élémentaire, de Matiasa Moutenet de Nassia, la mise à disposition d'un terrain de PS pour le lycée de Nassia, la construction de salles de classe pour le lycée de Nassia, et l'extraction de l'ancien pont de Hétome, qui constitue un danger pour les populations, voire l'écosystème. Nous exigeons à juste titre de vivre comme tous les citoyens qui jouissent de leurs droits, et nous comptons sur la compréhension des autorités en salle de nos préoccupations au premier rang desquelles le président de la République du Sénégal, son Excellence Makisal. Recevez, M. le Préfet, nos respectueuses salutations et considérations, ainsi que l'expression de nos distingués sentiments. Je vous remercie. La remise d'abord. Je vous remercie à votre statut de sénégalais qui sont venus déposer un mémorandum pour porter à l'attention de l'autorité quelques doléances, quelques problèmes auxquels les populations sont confrontées. Mais je peux vous dire que depuis très longtemps, nous sommes en train de nous activer, de tout faire pour que l'essentiel des doléances qui sont contenues dans le mémorandum puisse trouver une solution. Mais ce n'est pas le lieu de parler de ça. En tout cas, nous avons bien reçu votre document et nous le porterons à l'attention de l'équipe de droit. Je vous remercie de votre aimant.